Sœur Claire, c'est le 31e dimanche ordinaire de l'année C, et vous allez lui commenter l'évangile de Zachée. Dans Saint-Luc, chapitre 19, les dix premiers versets, versets 1 à 10. Alors, ça commence comme ça, en ce temps-là, entrée dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Jéricho, tout le monde le sait déjà, mais c'est la ville la plus basse du monde, moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est la ville la plus vieille du monde, 10 000 ans, et en plus son nom peut vouloir dire Yeriro, en hébreu, la ville de la lune. Donc, une ville très païenne, très basse, très vieille. Pour Origène, cette ville de Jéricho représente notre monde, le monde. Je vous lis. Dans l'Écriture, nous rencontrons souvent Jéricho comme la figure de ce monde. Par exemple, lorsque l'évangile nous parle des aveugles de Jéricho, en Matthieu 20, 30, que Jésus vint trouver pour leur rendre la vue. Il représentait les hommes de ce monde, accablés par la cécité de l'ignorance, et pour qui le Fils de Dieu est venu. Jésus a été baptisé dans le Jourdain à hauteur de Jéricho, et très souvent, il est entré dans Jéricho. Mais chaque fois, on nous dit, il traverse Jéricho, c'est-à-dire il ne fait que passer pour en sortir tous les pécheurs qui veulent bien le suivre. Et ici, c'est celui qui s'appelle Zachée. Alors, Zachée, il devait descendre d'une vieille famille juive, parce que son nom est cité dans la liste des familles qui reviennent d'exil, retour d'exil, dans le livre... Alors, il est cité à la fois dans Esdras et Néhémie. Je prends le livre d'Esdras, chapitre 2, verset 9, où il est question des fils de Zachai, 760. Ils étaient quand ils sont rentrés d'exil, les fils de Zachai. Zachai, en grec, ça donne Zachée, ça veut dire le purifié, celui qui a été rendu pur par le Seigneur. Et ce Zachée, on nous dit qu'il était le chef des collecteurs d'impôts, qu'il était riche, pour l'instant il a un peu tout faux, et il cherchait à voir qui était Jésus. En fait, le grec dit simplement, il cherchait à voir Jésus. Alors là, il commence à avoir plutôt tout juste. C'est un chercheur de Dieu, un chercheur de Jésus. Et il a un problème à cause de sa petite taille, mais ça, ça va être une bénédiction dans sa vie. Parce que s'il avait une hauteur normale, il aurait peut-être vu Jésus 20 fois et ça ne l'aurait pas intéressé. Tandis que là, du fait qu'il n'a pas pu le voir à cause de la foule, il fait tout ce qu'il peut pour le voir une bonne fois pour toutes. Il est un chercheur de Dieu, ce dont il est question, par exemple, au psaume 24. Il est quand même en train d'accomplir ce qu'il est dit au psaume 24, au verset 6. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. La face du Dieu de Jacob, c'est Jésus, bien entendu. Ou encore, comme il est dit dans le prophète Jérémie, au chapitre 29, au verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. » Sachez, voilà, fait partie de ces hommes-là, qui cherchent et que le Seigneur va trouver, il va se laisser trouver et il va les trouver. Alors, on nous dit effectivement qu'il était de petite taille, mais dans l'Apocalypse, je vous rappelle, Apocalypse 19, 5, où il est écrit en toutes lettres, alors c'est la même voix, les petits. « Louez notre Dieu, vous tous qui le serviez, vous qui le craignez, les petits et les grands. » Donc, Zachée est appelée à la louange du Seigneur, il fait partie des petits, c'est le mot ici, « micros », petit. Donc, il est appelé, lui aussi, à voir Jésus. Alors, il entend que Jésus va passer, et on nous dit qu'il ne pouvait pas le voir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus, qui allait passer par là. Alors, il cherche à voir Jésus, et en plus, il court. Courir dans la Bible, c'est considéré comme une attitude spirituelle très recommandée. Ça veut dire que je vais droit au but sans regarder derrière. Et en particulier, quand ce but, c'est le Seigneur lui-même. Vous avez Abraham, aux chaînes de Mambré, qui court de toute sa vitesse, de toutes ses forces, quand il voit les trois anges. Il est dit, Genèse 18, 2, « Ayant levé les yeux, voici qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la temple à leur rencontre. » Vous avez aussi le psaume 119, qui nous recommande de courir. Deux versets du psaume 119, le verset 32, « Je cours sur la voie de tes commandements, car tu as mis mon cœur au large. » Et au verset 60, « Je cours, enfin oui, c'est traduit par « Je me hâte et ne retarde d'observer tes commandements. » Donc voilà ce Zachée de petite taille qui court pour voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il monte sur un psychomore. J'ai oublié parmi ceux qui courent, mais ça vous le connaissez par cœur, les disciples, au tombeau le matin de la résurrection, une hâte amoureuse. On peut dire que c'est celle de Zachée, par exemple. Donc Jean 24, les disciples qui courent au tombeau. Alors, Zachée monte sur un psychomore, est-il dit. Alors un psychomore, c'est une race de filliers. Mais les gens qui parlent grec, les pères grecs, sachant que « moros » en grec, ça veut dire « fou » et « sucos », ça veut dire un figuier, même si l'orthographe de « fou » ce n'est pas tout à fait la même, ils se sont dit, ils ont traduit « sycomore » par « le figuier fou » ou « le figuier du fou ». D'où ce commentaire de saint Grégoire le Grand. Zachée, qui était de petite taille, monta donc sur un psychomore et vit le Seigneur, parce que ceux qui choisissent humblement ce qui est folie selon le monde parviennent à une contemplation pénétrante de la sagesse de Dieu. Donc, pour lui, monter sur un psychomore, c'est faire une folie. La foule qui nous empêche de voir Jésus en raison de notre petite taille, c'est le tumulte des affaires de ce monde qui accable la faiblesse de l'esprit humain et l'empêche de se tourner vers la lumière de la vérité. Mais nous avons la prudence de monter sur le psychomore si nous nous attachons sagement à cette folie qui nous est recommandée par Dieu. Donc, le fait de monter sur un psychomore, c'est une folie que fait Zachée. Il entre dans la folie de Dieu, parce qu'il était de petite taille, vous voyez. Et ensuite, il est dit qu'arrivé à cet endroit, Jésus a levé les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison ». Alors, Jésus lui dit de descendre vite, ensuite il est dit que Zachée descendra vite. Il y a toujours cette hâte, Jésus est là, on se dépêche. Alors, on voit qu'en fait, ce n'est pas Zachée qui cherchait Jésus, c'est Jésus qui cherchait Zachée. C'est l'Esprit Saint qui a poussé Zachée à monter sur le psychomore parce qu'aussitôt, Jésus le regarde, de son regard divin qui sonde les reins et les cœurs. C'est ce regard que Dieu a demandé à Abraham d'avoir, c'est le même mot en grec, au chapitre 15 de la Genèse. Dieu lui dit « Regarde les étoiles, la vue du ciel, regarde d'en haut, c'est-à-dire entre dans mon regard divin ». Un regard divin qui voit plus loin et plus profond que les regards des hommes. Jésus voit qui est Zachée, il n'y a pas écrit qu'il l'a aimée, mais évidemment c'est ça aussi. Il voit en réalité qui est Zachée et comment il peut l'appeler et le rejoindre. On a ce même mot dans l'Évangile selon Saint Luc quand Jésus regarde les riches et la veuve qui mettent leur au bol dans le temple. C'est Genèse, pardon, Genèse Saint Luc, chapitre 21, premier verset. Levant les yeux, Jésus vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Verset 2, il vit aussi une veuve pauvre qui mettait deux piécettes. À travers ce regard, il voit à la fois le cœur de la veuve et le cœur des riches. Donc ce regard divin qui est posé sur Zachée. Et Zachée descend et il nous est dit qu'il reçoit Jésus avec joie. Ça c'est extraordinaire. Il aurait pu le recevoir avec confusion, avec honte, avec j'en sais rien, mais en culpabilité, tout ce qu'on peut imaginer. Il est voleur parce qu'il est publicain, il est riche en fait. Il est un peu tout ce que Jésus demande de ne pas être. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il reçoit Jésus, le grec nous dit « kairon » dans l'action de grâce, la même que celle dont il est question dans le prophète Sophonie. Sophonie au chapitre 3, versets 15 à 17. « Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi, il a détourné ton ennemi. Le Seigneur est roi au milieu de toi, tu n'as plus à craindre de malheur. » Alors l'histoire de Pousse, des cris de joie, c'est ça. « Réjouis-toi » c'est au verset 14. « Réjouis-toi parce que le Seigneur est au milieu de toi et chez toi. » Et c'est la première chose que voit Zachée, c'est que le Seigneur est entré dans sa maison. Et donc il le reçoit avec grande joie. Bon, il y en a qui récriminent parce qu'ils ne voient pas le cœur de Zachée. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Bon, on a l'habitude de ce genre de récrimination, dénoncé dans la parole de Dieu. Et Zachée, debout, s'adresse au Seigneur et dit « Voici Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Le regard de Jésus l'a rempli de joie et en même temps lui a révélé son péché. C'est tout à fait remarquable. On avait un texte de Saint Jean Climac à propos de la lumière qui vient du regard de Jésus. Une lumière qui fait éclater en cri de joie et en même temps qui fait prendre conscience de son péché et de la possibilité de se convertir. Comme un rayon de soleil qui pénètre à travers une fente illumine tout l'intérieur de la maison, de sorte qu'on voit voler même la plus fine poussière. Ainsi la crainte du Seigneur, quand elle entre dans le cœur de l'homme, lui révèle tous ses péchés. Vous voyez bien que la crainte, ce n'est pas la peur, c'est l'adoration qui s'accompagne d'action de grâce ici. Et donc Zachée se convertit. Et Jésus dit à son sujet « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison car lui aussi est un fils d'Abraham. Le salut, c'est Jésus lui-même dont le nom veut dire salut. » Et ce Zachée qui est dans la lignée d'Abraham, ça veut dire qu'il est appelé à entrer dans l'alliance proposée depuis les siècles des siècles. Il est lui aussi héritier de l'alliance, tout pécheur qu'il soit. Et la fin du texte, Jésus rappelle « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est un peu un refrain dans l'Évangile selon saint Luc. Vous avez les trois paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et de l'enfant prodigue qui nous rappellent que c'est pour eux que Jésus est venu. Pour la brebis perdue, pour la drachme perdue, pour l'enfant qui s'est perdu et pour Zachée, grand pécheur devant l'Éternel, qui est appelé à se convertir. Sœur Claire, merci.